... Oh Seigneur, instruis-nous, remets-nous dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Communique-nous ta pensée, fais que nous devenions meilleurs chaque jour que nous recevons ta parole. Il est dit dans Jean 15, déjà vous êtes purs, nets à cause de la parole que je vous ai annoncée. Seigneur, merci pour cette parole qui pénètre nos cœurs. Faites-nous les disciples accomplis et qui ressemblent au Maître. Faites-nous de modèles dans ce temps où il y a très peu de modèles parmi les enfants de Dieu, parmi les leaders, parmi les serviteurs de Dieu. Que nous puissions marquer la différence en ayant tes empreintes, tes marques, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de nos vies au nom de Jésus. T'avons ainsi prié. Amen. Je parlerai ce soir de dix choses très importantes pour nous perfectionner. Alors je vous invite à prendre avec moi trois textes rapidement. Le premier se trouve dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. Je reviens souvent sur ce texte de 1 Timothée avec les ouvriers. Paul exorce son fils dans la foi. 1 Timothée chapitre 4, verset 7 au verset 16. Il est dit « Repousse donc les contes profanes des vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout, elle a la promesse de la vie présente et celle et de celle qui est à venir. » C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout les croyants. Déclare ces choses et enseigne-les que personne ne méprise ta jeunesse mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition humaine de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement et persévère dans ces choses car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ensuite, tu sauveras ceux qui t'écoutent. Jean chapitre 6 Jean chapitre 6 Lisons le verset 12 à 13 Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et ils les ramassèrent donc et remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent de cinq pains d'orge après que tous eurent mangé. Dernier texte, Proverbe chapitre 22 Proverbe chapitre 22 Le verset 29 Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois et il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen Je disais que ce soir, j'aimerais entretenir avec nous sur les dix choses qui sont importantes pour nous perfectionner dans notre vie spirituelle, dans notre foi, dans la vie même en général. Dix choses Il y en a certainement beaucoup Mais j'ai juste retenu Ces dix choses Qui vont nous aider Amen Dans notre marche Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas facile La vie chrétienne Il est rempli d'embûches La vie chrétienne Il est rempli d'épreuves Des souffrances Des difficultés Et nous pouvons aujourd'hui faire le vœu, accepter Jésus-Christ dans notre vie Et rencontrer tant d'obstacles qui vont nous empêcher forcément d'avancer, d'évoluer Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons non seulement être enfants de Dieu Mais chercher plutôt à être un disciple de Jésus Amen Le Seigneur, avant de partir au ciel, après sa résurrection A donné un ordre à ses apôtres Vous connaissez le texte dans le livre de Matthieu, chapitre 28 Il va leur dire, allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création Ça c'est dans Marc Et plutôt dans Matthieu, il dira, allez et faites de toutes les nations des disciples Amen Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et enseignez-leur à observer Tout ce que je vous ai prescrit Le grand problème aujourd'hui que nous avons Dans la chrétienté C'est que nous avons beaucoup Entre guillemets de fidèles On a très peu de disciples Très peu de personnes qui essayent de ressembler à Jésus Et très peu de personnes qui font des progrès Qui essayent de marcher comme le Seigneur le veut Et nous voyons dans le texte que nous avons vu Dans 1 Timothée chapitre 4 C'est Paul qui s'adresse à son fils légitime Timothée Et il lui donne des conseils Et si vous allez dans 2 Timothée 2 Il dit à Timothée On peut le prendre 2 Timothée chapitre 2 rapidement Il dit quelque chose Une parole que j'aime beaucoup Il dit Ce que tu as entendu de moi Reçu de moi En présence de beaucoup de témoins A partir du 1er verset Toi donc mon enfant Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ Et ce que tu as entendu de moi En présence de beaucoup de témoins Confiler à des hommes fidèles Et qu'ils soient aussi capables De l'enseigner aussi à d'autres Et le verset 3 il dit Souffre avec moi Comme un bon soldat de Jésus Christ Car il n'est pas des soldats Qui s'embarrassent Des affaires de la vie S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé Amen Paul parle de la souffrance A son fils Il parle du prix à payer En tant que disciple Et si on n'a pas cette pensée Cette vision des choses Ce qui est sûr C'est que notre vie chrétienne On n'a pas loin Parce qu'il arrivera un moment où Le vent va souffler Il y aura des difficultés Les embûches On risquera d'abandonner Même quand on est ministre de Dieu On peut abandonner Parce qu'on n'a pas appris À être disciple À souffrir avec Christ Alors Ce qui va m'intéresser le plus Ici C'est les conseils Et parmi ces conseils Je relevais dix choses Qui vont aider Nous qui sommes disciples de Jésus À faire des progrès Parce que Vers la fin Il dit Dans 1 Timothée 4 Il dit Occupe-toi Le verset 15 De ces choses Et donne-toi tout entier à elles Afin que tes progrès Sois évident C'est-à-dire Afin de progresser Afin de réussir Afin d'aller loin Afin de grandir Il faut s'occuper De ces choses Autrement dit Si on ne fait pas attention On ne fera pas des progrès On pourra rester à l'église Année après année Sans faire des progrès La croissance Ne dépend pas Du nombre d'années Que tu fais dans l'église Ça ne dépend pas Du nombre De serviteurs Que tu connais Mais ça dépend De la manière Dont tu Tu appliques La parole de Dieu Tu mets cette parole En pratique Or La difficulté C'est que Nous entendons Beaucoup la parole de Dieu Mais peut-être Que nous ne la mettons Pas suffisamment En pratique Et voilà comment Il n'y a pas Beaucoup de progrès Alors la première chose Que vous pouvez noter Première chose Que nos progrès Soient évidents Un Il faut s'éloigner De la distraction Repousse les contes profanes Des vieilles femmes Il y avait des vieilles femmes Qui ne passaient que leur temps À parler À papoter À murmurer Qu'est-ce que l'église Aujourd'hui est remplie Des gens qui murmurent Qui ne font que parler Raconter des histoires On a un culte magnifique Une fois que le culte finit Au lieu de parler De la parole de Dieu De dire Ah en tout cas Certainement Cette parole-là C'était pour moi J'ai appris quelque chose Et souvent quand on sort Et t'as vu la soeur là T'as vu comment elle était coiffée T'as vu le frère là T'as vu comment il était Distraction Et aujourd'hui le diable a réussi Et est en train de réussir De faire tomber Beaucoup des enfants de Dieu Beaucoup de chrétiens Dans la distraction Ça c'est la première chose à éviter Alléluia Notez ça très bien Aujourd'hui c'est un message simple Il n'y a pas des révélations compliquées Éviter la distraction Il y a un an et demi Je crois j'ai donné un message Je crois un mardi Le thème c'était ça Éviter la distraction Et je me rends de plus en plus compte Que les chrétiens sont distraits C'est quoi la distraction ? C'est lorsqu'on n'est pas attentif Lorsqu'on manque d'attention Lorsqu'on est dans le divertissement Lorsqu'on ne se focalise pas Sur le but Sur l'objectif Quel est ton but En tant qu'enfant de Dieu ? Paul le dit dans Philippiens chapitre 3 Il vante un peu ce qu'il était Avant de rencontrer Jésus Mais par la suite il dira Des choses qui étaient pour moi des gains Je les ai regardées comme une perte A cause de la connaissance de Jésus Christ Et je regarde toutes choses comme de la boue Je fais une chose J'oublie ce qu'il y a en arrière Et je me porte vers ce qu'il y a en avant Et regardez les instructions que le Seigneur donnait à Josué Il dira toi Josué fortifie toi Si tu veux faire des progrès Si tu veux réussir Ne détourne ton regard ni à gauche ni à droite En réalité Évite la distraction Parce qu'en regardant à gauche et à droite Tu ne seras pas concentré Tu seras distrait Et ça c'est le problème des enfants de Dieu C'est notre problème Le diable est en train de travailler Il travaille pour mettre la distraction dans l'église La distraction parmi les enfants de Dieu Ce qui fait qu'on ne regarde pas ce qu'on a reçu de Dieu On ne regarde pas les talents qu'on a On ne regarde pas les dons qu'on a On ne regarde pas le travail à faire Mais on se focalise sur peut-être des détails Qui ne sont pas édifiants Et on passe le temps On passe à côté de l'essentiel Ça c'est la première chose Tu ne te perfectionneras jamais Tant que tu seras dans la distraction Combien des choses aujourd'hui Prennent la place Dans notre vie Quand je regarde beaucoup de chrétiens Je suis souvent un peu branché On voit On rend visite aussi à certaines personnes On voit combien des chrétiens Sont plongés dans la télévision Distraction Combien de temps passons-nous Devant internet Distraction Et combien de temps as-tu pour prier Tu as très peu de temps pour prier Tu as très peu de temps pour méditer la Bible Tu as très peu de temps Pour chercher la face de Dieu Tu n'as jamais Pratiquement jamais De temps de retraite même personnelle Tu n'as pas le temps D'être en communion avec d'autres frères Pour prier Avoir des vis Avoir Je dirais Des projets D'aller peut-être évangéliser Tout est distraction N'oublions pas que nous vivons dans un monde De distraction On fait tout pour vous distraire Vous pouvez ne pas aller au travail Vous restez à la maison Du matin au soir Vous serez servi Avec la télévision Vous serez servi Programme sur programme Film Émission Décis animés Informations Et la journée Peut-être passer comme ça Et malheureusement Aujourd'hui même les chrétiens Tombent dans Dans la distraction Ça c'est le premier point Fuir la distraction Quelles sont les choses Qui volent ton temps ? Identifie-les Amen J'aime un texte Dans le livre de Psaume Regardez avec moi rapidement Psaume Au chapitre 90 Une prière de Moïse Au verset 12 On peut même prendre la partie Au verset 10 Il dit Les jours de nos années S'élèvent à 70 ans Et pour le plus robuste À 80 ans Et l'orgueil qu'ils en tirent N'est que peine et misère Car il passe vite Et nous nous envolons Verset 12 Enseigne-nous à bien compter nos jours Afin que nous appliquions nos cœurs À la sagesse Alléluia Et dans Ephésiens 5 Il dit Rachetons le temps Parce que les jours sont mauvais Et aujourd'hui on n'a plus la notion du temps C'est-à-dire qu'on passe le temps Dans la distraction On est occupé à autre chose Autre chose que les choses importantes Autre chose que Dieu Autre chose que construire même notre propre vie Le temps que tu peux passer Dans la distraction Ce temps-là Tu peux réfléchir sur ta vie Tu peux réfléchir sur tes projets Tu peux réfléchir sur ton avenir Tu peux réfléchir sur ce que tu peux faire Sur ton appel Ton ministère Ton foyer Ta famille Mais voilà comment le diable arrive À te voler cela La distraction Notez ça très bien Et Pour éviter de tomber dans la distraction Bien-aimé Il faut avoir le discernement Regardez ce que le Seigneur dira Aux pharisiens Dans Matthieu 16 Il leur dit quelque chose Quand même de frappant Matthieu 16 A partir du 1er verset jusqu'au verset 3 Il dit Les pharisiens et les sadducaïens Abordèrent Jésus Et pour l'éprouver Ils lui demandèrent de leur faire voir Un signe venant du ciel Jésus leur répondit Le soir vous dites Il fera beau Car le ciel est rouge Et le matin Il y aura de l'orage aujourd'hui Car le ciel est d'un rouge Somme Regardez ce qu'il dit Vous savez discerner l'aspect du ciel Et vous ne pouvez discerner Les signes de temps Ils étaient distraits Le Messie était là Celui dont les Écritures Avait annoncé La venue Était arrivé Et il y avait des choses Qui se passaient sous leurs yeux Mais ils arrivent à discerner L'aspect du ciel Mais les signes de temps Les choses spirituelles Ils sont aveugles Distraits Et ils passent à côté La distraction Dans la distraction Dans la distraction On peut être là Dans l'euphorie Ah Dieu nous bénit Nous avons peut-être une bonne église Nous avons des bons frères Et c'est cela Mais sans saisir le pourquoi Pourquoi est-ce que Dieu nous donne Ces enseignements Pourquoi est-ce que Dieu nous visite Pourquoi est-ce que Dieu nous donne L'onction Quelqu'un m'a dit Oui Pasteur Tu n'es plus comme avant Tu ne prie plus pour nous tout le temps Où on va tomber J'ai dit mais oui On prie pour vous Vous tombez Vous vous rélevez Et après vous faites quoi Et demain on vient Quand on prie pour vous Vous allez tomber Vous vous relevez Et après quoi La distraction On ne saisit plus le sens des choses Le but des choses La Bible dit Dieu fait toutes choses pour un but Le but ce n'est pas de venir De tomber De te relever Et puis attendre demain Venir Non Et quand on est dans la distraction On ne saura pas Quel est mon appel A quoi Dieu m'appelle Qu'est-ce que Dieu attend de moi Alléluia Quand Dieu vous appelle Il attend forcément quelque chose de vous Ils savaient discerner l'aspect du ciel Mais ils ne pouvaient pas discerner les signes de temps Pourquoi ils étaient distraits Et regardez dans un chronique Un chronique chapitre 12 Le verset 32 Là la Bible nous parle des fils d'Issakar Allons-y un peu vite à cause du temps La Bible dit que les fils d'Issakar Ils savaient discerner le temps Pour savoir ce que devait faire Israël Je m'arrête là Les fils d'Issakar La Bible dit qu'ils savaient discerner le temps Et en dissonant le temps Ils pouvaient savoir qu'est-ce qu'il fallait faire Quand tu n'arrives pas à discerner les choses Tu seras dans la distraction Tu ne sauras pas quoi faire Tu ne sauras pas quel travail que Dieu veut que tu puisses faire Tu ne prendras pas ta vie au sérieux Tu ne prendras pas ton ministère au sérieux Et par conséquent tu n'avanceras pas Tu ne feras pas de progrès Cinq ans de vie chrétienne Cinq ans on fait du surplace Dix ans de ministère Dix ans on fait du surplace Et moi dans la manière dont je conçois les choses de Dieu C'est inconcevable qu'au bout de deux mois je n'évolue pas Même un mois, même un jour Je crois qu'un chrétien doit grandir tous les jours Alléluia Je crois que les progrès doivent être faits quotidiennement Amen Bien aimé, discernons le temps Discernons les choses Pour éviter la distraction La Bible nous parle de l'évangile qui est la bonne nouvelle Nous sommes entourés de mauvaises nouvelles Quand vous allumez la télé Que de mauvaises nouvelles Tout est fait pour vous décourager Mais très peu de personnes Prennent le temps de puiser Pour savoir qu'est-ce que Dieu dit Afin d'obéir à ce que Dieu Attendez Deuxième chose Évitez le gaspillage Deuxième chose importante Là nous avons le texte de Jean Jésus-Christ venait de faire un miracle Il a nourri plusieurs personnes Avec du pain et du poisson Et à ma grande surprise Après que tout le monde Eut mangé Il restait encore un peu de pain Il restait De poisson Regardez ce que Jésus va dire Jésus va dire Ramassez ces choses On a lu non ? Est-ce qu'on peut le relire ? Il dit ramassez Afin que rien ne se perde Le gaspillage Le gaspillage Jean 6 Lorsqu'il fut rassasié Il dit à ses disciples Ramassez les morceaux qui restent Afin que rien ne se perde Afin que rien ne se perde Afin qu'il n'y ait pas De gaspillage Ici le Seigneur nous appelle A une bonne gestion Gaspiller c'est quoi ? C'est dépenser Consommer sans discernement Gaspiller c'est Utiliser de manière désordonnée Quelque chose qu'on vous a donné Et bien aimé Je me suis rendu compte Avec aussi les entretiens Que nous avons Que les chrétiens Nous avons tendance à gaspiller Les choses que Dieu nous donne Gaspiller Même l'argent que Dieu nous donne Toi qui dis c'est mon argent Je te dis que ce n'est pas ton argent Tu es gestionnaire De ce que Dieu te donne Amen ou pas amen ? Le gaspillage Tout ce qui saute à tes yeux Tu achètes Gaspillage Tu n'as pas le temps De semer De soutenir l'œuvre de Dieu Mais tu as le temps D'acheter des habits Même au solde Que tu ne mettra jamais A cause de la convoitise Des yeux Gaspillage Gaspillage De la nourriture Gaspillage Dis à ton ami Dis à ton ami Gaspillage Est-ce qu'il y a des gens Qui gaspillent trop ici ? Il y en a certainement Alléluia Alléluia Dieu veut que nous puissions Que nous ne puissions pas Que nous puissions faire Une bonne gestion De ce qu'il nous donne Dieu te bénit Dieu te donne Un mariage Ne gaspille pas Ce mariage Dieu te donne un travail Ne détruis pas Ce travail Dieu te donne Une œuvre à gérer Ne gaspille pas Combien de leaders Aussi Qui maltraitent Les fidèles Et par la suite Les fidèles s'en vont Mais ils gaspillent Dieu leur demandera Des comptes Alléluia Très souvent On n'avance pas Parce qu'on pense Que On pense que Vous savez que Là où Dieu Veut vous amener Je vais dire c'est quoi C'est que Il y a des richesses Que Dieu a mis en nous C'est à nous De les exploiter Mais souvent On pense que Les richesses sont toujours En dehors de nous Et On n'a pas le temps De regarder Ce que Dieu nous a donné Et on gaspille le temps On gaspille l'énergie On peut même Gaspiller de l'argent Alléluia Je disais bien Tout à l'heure On travaille avec une équipe Là on vient d'arrêter Parce que On a des dents On a des dons Mais on a gaspillé le temps Et l'argent ailleurs C'est du gaspillage Et Dieu nous demandera Des comptes Et le progrès Ne peut pas être évident Tant qu'on gaspille les choses Alléluia Retournons dans l'intimité Je prie la décision De ne plus gaspiller Alors je te conseille aussi Ne gaspille plus Ne gaspille plus ton temps Les américains disent Time is money Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Alléluia Intimité 4 Gaspillons nos temps Dans les futilités Il a dit que Il paraît que Tu as appris Est-ce que Au lieu de prier Et quand il faut prier Tu bailles Je dis C'est parce que Tu m'as gardé Toute la journée Nous te remettons Cette nuit Nous chassons les sorciers Parce que quand il s'agit De sorciers Il faut crier Et puis Tu dis Je vais me rattraper Le lendemain matin Le lendemain matin Pareil Je ne prie plus Et il y a des choses Auquel tu n'es pas Concentré Et ton temps est volé Tu as gaspillé ton temps Vous savez Vous pouvez perdre l'argent Vous pouvez le retrouver Mais le temps Si vous le perdez Excusez-moi Vous ne reculez pas Là je ne recule pas Qui peut me dire Qu'avec le temps qui passe Il devient plus petit Plus jeune Chaque jour Tu t'approches De ta mort Alléluia La raison pour laquelle Ne gaspille pas ton temps Ne gaspille pas ton énergie Pour rien Ne gaspille pas ton énergie A faire des choses Qui ne sont pas productives Je veux qu'à chaque action Que je pose A chaque Chaque chose que je fais Puisse produire quelque chose Je ne veux pas venir Perdre mon temps ici Et puis à la fin Il n'y a rien Ah non Ça ce n'est pas le Douglas Moi je dis avec Jésus C'est donna donna Je te donne Tu me donnes Est-ce que quelqu'un m'entend ? Toi tu es là Tu viens seulement Pourquoi tu es là ? Je suis là Pourquoi ? Je sais pourquoi tu viens C'est mardi Il faut venir mardi Le pasteur dit Si tu ne viens pas mardi Tu ne peux pas servir Tu n'as rien compris Tu peux perdre ton temps Comme ça Il faut connaître le but Est-ce que je suis en train D'aider quelqu'un ? Le gaspillage On doit arrêter De gaspiller les choses Gaspiller les dons Que Dieu nous donne Dieu te confie des richesses Dieu te confie de l'argent Qu'est-ce que tu en fais ? Tu ne sèmes même pas Dans l'œuvre de Dieu Tu gaspilles Et ça ne produit rien de bon Au final Parce que tout ce qui n'est pas Fait pour Dieu C'est fait pour l'autre Il n'y a pas d'amen Troisième chose S'exercer à la piété S'exercer à la piété Il dit L'exercice physique est utile à peu de choses Verset 8 Exerce-toi à la piété Car l'exercice physique Corporel plutôt Est utile à peu de choses Tandis que la piété est utile à tout Elle a la promesse de la vie éternelle Et de celle qui est Plutôt de la vie présente Et de celle qui est à venir Dans la piété nous voyons la dévotion Cet attachement respectueux Et fervent à Dieu Nous voyons cette vie de moralité aussi Dans la piété La Bible dit Il faut s'exercer à la piété Il faut travailler En gros il faut travailler son caractère Essayer de ressembler au Seigneur Jésus Hallelujah Beaucoup ont l'apparence de la piété Mais ils réunissent Ce qui en fait la force Combien les chrétiens vivent Qui dans les apparences On veut montrer qu'on est saint Sainte Mais en réalité C'est autre chose Pas la piété Amen La piété est liée à la foi Parce que dans 2 Pierre Au chapitre 1er Regardez avec moi 2 Pierre chapitre 1er Pierre parle de la foi ici A partir du verset 5 Il dit A cause de cela même Faites tous vos efforts Pour joindre à votre foi A la vertu A la vertu La connaissance Et à la connaissance La maîtrise de soi Et à la maîtrise de soi La patience Et à la patience La piété Amen Et à la piété L'amitié fraternelle Et à l'amitié fraternelle L'amour Et la Bible nous demande De nous exercer 2 Pierre 2 Pierre chapitre 1er Le verset 3 Le verset 5 Au verset 8 Il faut travailler son caractère En tant que chrétien Tu dois travailler ton caractère Tu dois Tu dois Tu dois chercher A ressembler à Jésus Alléluia C'est une bonne chose De chercher la puissance de Dieu Mais c'est encore mieux D'avoir le caractère de Christ Vous savez Quand je lis J'essaie de lire un peu Le ministère de Jésus Vous allez voir que Jésus Christ a plus parlé Du Saint-Esprit A la fin de son ministère A ses disciples Il a d'abord pris le temps De leur communiquer De leur inculquer C'est quoi C'est quoi être Un vrai disciple Nous avons aujourd'hui Beaucoup de gens Qui aiment la puissance Mais qui n'ont pas Le caractère de Jésus Vous ne trouvez pas La vie L'image de Christ En eux Et tu ne peux pas Faire des progrès Selon Dieu Alléluia Il faut qu'on ressemble Au Seigneur Paul pouvait dire Soyez mes imitateurs Comme j'imite Christ Pas imiter les dons L'appel Le ministère Ça, ça ne s'imite pas Ça, on le reçoit de Dieu Mais qu'est-ce qu'il faut imiter Le caractère de Christ Dans la vie De Paul Et ça, ça se travaille Regarde ton caractère Regarde ta vie Regarde comment Regarde tes faiblesses Toi-même tu te connais Tu dois faire un travail sur toi Et ce qui est dommage C'est de voir Les chrétiens Ils savent eux-mêmes Qu'ils ont des défauts Mais ils ont des yeux Ouverts sur les défauts des autres Et ils oublient leurs défauts Et Jésus dit Jésus les appelle des hypocrites Pourquoi ? Parce qu'ils voient La paille Qui est dans l'œil De l'autre Mais ils ne voient pas la poutre Toi-même tu as un gros défaut Mais tu sais détecter Les défauts des autres Non Fais un travail sur toi-même Alléluia Ne prêche pas pour les autres Près ce que tu vis Que cette parole te touche d'abord Te transforme d'abord Toi-même Parce que c'est facile De prendre la parole De balancer Pour les autres Prenez Et toi Non Alléluia Exerçons-nous à la piété Travaillons notre moralité Travaillons notre caractère Soyons des gens Lorsqu'on nous regarde Vous savez Vous avez dit C'est à Antioch Pour la première fois Que les disciples Ont été appelés chrétiens Comme Christ En réalité Ce n'est pas à toi de dire aux gens Je suis chrétien Non En réalité C'est aux autres de dire Tu es différent Et c'est aux païens A ceux qui ne te connaissent pas De te traiter de chrétien Aujourd'hui Tout le monde Au nom de l'évangile Au nom de la Bible Au nom du fait Qu'ils sont membres d'une église Ce n'est pas parce que Tu es membre De cette prescription Que tu es chrétien Tu peux être un faux frère Et une fausse sœur D'ailleurs Ce n'est pas le fait D'être ici Que tu vas être enlevé Si tu n'es pas resté Tu ne ressembles pas à Jésus Tu restes Et là ton frère A gauche à droite Est-ce que tu vas rester Soit son séjour Là je vais vérifier La liste Ce sont ceux qui sont absents Ce sont ceux qui ne sont pas là Alléluia Un passeur a dit Je viendrai Je vais demander la permission Pour venir vous faire un petit coucou Tu es resté Alors Sylvie Tu vas rester Qui va rester ici Personne ne nous a dit Personne ne va rester Mais que Jésus vienne maintenant Là on saura Parce que tu peux nous tromper Alléluia La moralité Aujourd'hui il y a très peu de chrétiens Qui ont une bonne moralité Très peu de chrétiens sont honnêtes Très peu de chrétiens respectent leurs paroles Très peu de chrétiens respectent leurs engagements Beaucoup de chrétiens sont escrocs Non même si vous ne dites pas Mais c'est la vérité Je ne prêche pas aux autres Ce soir je ne prêche pas pour vous faire plaisir Alléluia De toute façon je ne vous ai jamais fait plaisir Amen Non frère La piété Où est la piété Où sont Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Seront persécutés Tu ne peux pas dire Moi je vis dans la piété Et tu es Tu es de sa côte douce Tu n'as pas de problème Non Quand tu veux marcher correctement avec le Seigneur Tu auras des problèmes Tu seras persécuté Ce n'est pas moi qui le dis C'est Jésus C'est la Bible qui dit On te persécutera Je ne parle pas de souffrance liée au mauvais comportement Parce qu'il y en a aussi ses comportements Ils souffrent plus Non je suis persécuté Non Tu as un sale caractère Il faut changer ça Mais là je parle de ceux là qui sont corrects Et qui veulent craindre Dieu Et qui vivent dans la piété Et qui dérangent Forcément ils sont persécutés Exerce-toi à la piété On ne peut pas faire des progrès Tant qu'on n'est pas pieux Tant qu'on est malhonnête On n'est pas sérieux On ne respecte pas Les engagements Ça ne marche pas Autre chose Quatrièmement c'est ça Devenir un modèle Toujours un Timothée Nous sommes un Timothée C'est ça notre texte base Être un modèle Être une référence Être un exemple Pour les autres Aujourd'hui nous avons Beaucoup Beaucoup de prédicateurs Vous savez Des fois je vais sur internet Je regarde un peu Les prédicateurs Je dis Waouh il y en a Il y a des calibres Quand ils parlent Je dis Wouh Mais il y a très peu De modèles Il y a très peu De références Très peu d'exemples À suivre Laissez-moi vous dire Vous qui êtes là En tant qu'enfant de Dieu Est-ce que Autour de vous Les gens peuvent vous prendre Comme des modèles En disant Non Quand je te regarde Je vois la manière Dont tu vis La manière dont tu Tu gères ta maison La manière dont tu travailles La manière dont tu sers Dieu La manière dont tu t'habilles La manière dont tu Tu pries La manière dont tu es consacré À Dieu Ça m'inspire Si ce n'est pas le cas C'est que tu n'es pas encore un modèle Et ce que Dieu veut C'est que Paul dit à Timothée ici Sois un modèle Regarde Verset 12 Regardez Avec moi 1 Timothée 4 Il dit que Personne méprise ta jeunesse Mais Sois un modèle C'est un ordre Sois un modèle Sois un exemple Et un modèle Ça se voit Ne sois pas comme ceux-là Qui disent Faites ce que je dis Ne faites pas ce que je fais Non Ce que tu es Ce que tu fais Ce que tu dégasses C'est ce que tu communiques aux autres Amen J'ai souvent l'habitude de dire que La vie même de l'église C'est le reflet du pasteur Même s'il vient ici Il trompe tout le monde Sanctifiez-vous Mais si lui-même dans les péchés Vous allez voir les gens vont vivre dans le péché Les gens vont C'est comme ça Parce que c'est spirituel Ça se communique comme ça Même si je viens vous tromper Ma vie va se transmettre C'est pourquoi ici C'est la sanctification Alléluia Être modèle Où sont les modèles aujourd'hui ? Je prie le Seigneur Pour que Dieu fasse de nous Des chrétiens Des modèles Des vrais modèles Pour cette génération Pour les jeunes qui viennent Pour tous ceux qui vont venir au Seigneur Par la suite Vous imaginez On arrive comme ça Et on voit Le pasteur en crête Il s'est coiffé en crête Alléluia Rababa Shandaraba Dînes déchirées comme ça Excusez-moi si vous avez des dînes déchirées Mais je n'aime pas trop ça Dînes déchirées Et puis on dit Bon c'est la mode quoi Et tu dis Oh Jésus est Seigneur Et puis Qu'est-ce qui va se passer ? Ça sera comme ça Pourquoi ? Parce que Ceux qui sont devant Sont comme ça Derrière toi On a vu dimanche Dieu dit Abraham Je ferai de toi Une grande nation Et si vous êtes des fils Et des filles d'Abraham Derrière vous Il y a des nations Il y a des gens Que Dieu veut toucher Ces gens là N'auront pas seulement Le passé comme modèle Non Je ne suis pas en contact Avec tout le monde Vous êtes des disciples Vous êtes des témoins de Jésus Partout où vous êtes Alors si vous êtes un modèle Les gens vous regardent Ils vont vous copier Mais si vous êtes des mauvais modèles Si à l'église Vous êtes sainte d'un Vous êtes impudique On dirait Ah Dans votre église C'est une église d'impudique Donc tu fais honte à tout le monde Parce que tu n'es pas un modèle C'est la raison pour laquelle Paul a insisté Sois un modèle Et j'insiste sur ça Sois un modèle Amen Dis au moins Amen Vouloir à Dieu Sois un modèle Dis à ton ami Sois un modèle Dis lui encore Sois un modèle Faites ce que je dis Ne faites pas ce que je fais Vous voyez aujourd'hui Il y a des prédicateurs Qui sont en polygame Faites ce que je dis Voleurs Escrocs Faites ce que je dis Il faut arrêter de prêcher Parce qu'on ne prêche Ce n'est pas parce qu'on a la connaissance On prêche parce qu'on est un modèle Est-ce que je suis clair ? On ne prêche pas Parce que tout le monde peut Tu peux aujourd'hui aller à l'école Tu as la connaissance Mais ce n'est pas un modèle On n'a pas besoin de ça Autant de Jésus Il y avait des pharisiens Ils connaissaient la loi Mais ce n'était pas des modèles Jésus les a appelés Hypocrites Tombaux blanchis Races de vipères Soyons des modèles Soyons vrais Hébreu Hébreu 13 verset 7 Abbé me dit Souvenez-vous de vos conducteurs Qui vous ont annoncé la parole de Dieu Considérez quelle a été la fin de leur vie Et imitez leur foi Imitez leur foi Qui imites-tu ? Tu imites qui ? Hébreu 13 verset 7 qui est-ce que tu imites qui est ton modèle moi dans la Bible j'ai des modèles quand je vois David c'est vrai, pas certain trait de son caractère je ne veux pas, je n'aimerais jamais avoir mais dans l'ensemble je vois ce guerrier je vois cet homme déterminé, j'aime quand je regarde Paul quand je regarde ce sont des modèles pour moi des gens qui ne servaient pas Dieu pour le matériel qui avaient une autre vision des choses de Dieu et qui étaient prêts à tout sacrifier pour l'avancement du royaume ça ce sont des modèles quand je lis l'histoire du réveil les gens que Dieu a utilisés dans le réveil ça ça m'inspire qui t'inspire ? tu ne peux pas être là et n'être inspiré par personne il y a des gens qui nous ont précédés et ils sont des modèles tu veux être comme qui ? tu ne sais pas tu ne sais pas non ? hallelujah toi tu veux être comme qui ? t'as l'osbonne ? tiens Nadine tu veux être comme qui ? hein ? Heidi Bakker toi tu veux être comme qui ? Renna Bonké Wow Karine, tu veux être comme qui? Comme Christ Président, tu veux être comme qui? Les soeurs, c'est comme Christ Alléluia Gloire à Dieu, Alléluia Modèle Dieu, ton ami, ils sont un bon modèle Vous savez, la vie chrétienne, ça se vit par l'église Ici, on apprend, on vient communier, on apprend On se fortifie, on s'encourage Mais c'est dehors Très souvent, les gens ne viennent pas au Seigneur à cause de nous Et si c'est ça de chrétien Toi là, tu es chrétien Arrête Arrête Ça veut dire que tu n'es pas un modèle Tu es une pierre d'achauffement Mieux vaut falloir pour toi, Rom, Jésus Qu'on mette une meule autour de ton cou Objet de scandale Tu as enlevé la clé de la scientifique Tu empêches les gens qui veulent entrer Et les gens qui veulent entrer Disent Ah, il y a Je ne veux pas citer un nom ici Il y a tel Non, 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 je ne viens pas Non Il faut inspirer Alléluia Inspirer Et je dis même Le bon témoignage Une bonne manière d'évangéliser C'est ça aussi Par sa vie Tu es une lettre Laisse les gens te lire Laisse les gens voir Ce qui te dégage de toi Pas trop parler Vous savez, moi j'ai l'anxion Comprenez-moi, moi je prie 10 heures Attention, je ne suis pas n'importe qui Je prie 10 heures Ça ne nous impressionne pas Prier 10 heures Tu prie 10 heures Mais tu es impoli L'anxion ne te change pas Alléluia Est-ce qu'il y a des gens qui sont Oui mais impolis Je dis souvent ça Parce qu'on voit ça Dieu m'a parlé Le matin, Dieu m'a parlé La minute, Dieu m'a parlé Et lui, il dort au ciel Mais quand on te regarde Entre Dieu m'a parlé Ton caractère Ah, monstre Tu n'es pas un modèle Soyons des modèles Frères Si aujourd'hui Le diable arrive A scandaliser beaucoup C'est parce que Beaucoup de chrétiens Des prédicateurs Ne sont pas des modèles Regardez internet Vous allez voir Que la saleté Manque des modèles Que ça ne soit pas ton car Amen Que cela ne soit pas mon car Autre chose Cinquième point Il faut apprendre Si on veut faire des progrès Il faut apprendre Ayons l'esprit Soyons enseignables Il y a des gens qui pensent Qu'ils ont déjà trop appris Et tu n'as plus rien A les enseigner Il y en a même Oh non Moi le Saint-Esprit M'enseigne Oh moi Moi c'est l'esprit Oh c'est l'esprit Hallelujah Ils vont prendre un genre d'oeil Et puis déforme ça La Bible dit que Le Saint-Esprit Vous enseignera toutes choses Vous n'aurez pas besoin Qu'on vous enseigne Mais c'est le même Saint-Esprit Qui a établi les ministères Il s'est contredit alors Paul dit Veillez sur tout le troupeau Sur lequel le Saint-Esprit Vous a établi Donc il y a des gens Qui sont établis sous vous Qui doivent vous enseigner Amen Être enseignable Ne jamais cesser d'apprendre Il y a le concours De cinq ministères Dans l'église Pour le perfectionnement Des saints On a besoin Des apôtres Des prophètes Des docteurs Des évangélistes On a besoin Des apôtres Toi-même Tu dois Tu dois apprendre aussi Apprendre A te cultiver A lire déjà la Bible Toi quand tu ouvres la Bible Tu dors Je ne comprends pas Tu peux être bien Mais quand il faut lire la Bible Tu Il y a peut-être un esprit Qu'il faut chasser Ce n'est pas un esprit à chasser C'est une discipline personnelle Amen 1 Timothée 4.13 Et 2 Timothée 4.13 Paul dit À Timothée Jusqu'à ce que je vienne Applique-toi à la lecture Tu dois t'appliquer Aime lire la Bible Aime lire les écrits Même d'autres livres Chrétiens Ou qui parlent de ton domaine Si tu es dans un autre domaine Cultive-toi Apprends Découvres Ce que nous connaissons C'est une goutte d'eau Ce que nous ignorons C'est tout un océan Personne n'a Le monopole de la connaissance De la science Paul dira même Nous connaissons en partie Il y a des gens Qui prétendent connaître tout Et même la Bible Dites qu'ils ont maîtrisé Moi je ne crois pas à ça Alléluia Alléluia 2 Timothée 4 Regardez ce qu'il faut Oh Seigneur Quand tu viendras Apporte le manteau Que j'ai laissé à trois Chez Carpus Et les livres Surtout les parchemins Les livres Un chrétien doit avoir Toujours un livre Qui lit J'insiste souvent sur ça Parce que je connais Surtout dans la culture Un peu noire Ce que j'ai dit Africain Antillais On n'aime pas lire Ce qu'on aime c'est la musique Toi les gens Regarde dans le métro Les noirs ont toujours Des écouteurs Et la tête bouge Le blanc lui Il a un journal Il lit Il a un petit livre Il lit Mais toi tu es comme ça Dis à ton ami Tu dois te délivrer Au nom de Jésus Ça va ? Est-ce que ça va Pour tout le monde ? Gloire à Dieu C'est anormal La dernière fois Tu vas lire un livre Ça remonte à quand ? Et quand toi tu lis C'est juste deux premières pages Et puis ça te fatigue Tellement que tu n'as pas envie Chacun m'a dit Si tu veux Cacher quelque chose En un noir Écris-le dans un livre Il a un trésor En dessous de sa maison Mais il n'a jamais Faut le temps de lire Amen La Bible dit Avec tout ce que tu possèdes Acquier la science Investissez dans le livre Ayez des bibliothèques Au lieu d'avoir Des gardes-robes remplies Il n'y a pas d'amen Je ne sais pas si je touche Le point sensible Je ne sais pas Amen Toi c'est la collection J'ai un petit frère à moi Si vous allez dans la chambre Collection de baskets Amen Tu peux pleurer Nike Jordan Toutes les couleurs Il n'y a pas de livres Le gars il ne lit pas Donc lui il se plaît Bon écoutez On va sortir un peu Et puis bon Et tu veux faire des progrès Et tu veux réussir Tu veux aller de l'avant Tu veux impacter ta génération Non Amen Discipline-toi Apprends Même quand tu n'as pas envie de lire Lise quand même C'est quoi à un moment donné J'ai donné des devoirs ici Des devoirs à domicile Quelqu'un m'a dit Mais oui La personne m'a dit Mais oui On n'a pas vu ça dans la Bible Nous On n'a pas donné les devoirs Il n'y a pas ça dans la Bible Mais ici Il y a ça à sa présurrection Vous allez apprendre à lire Tu es un leader Et tu ne lis pas Tu seras un leader nain Et ceux que tu encadres Sont plus que toi Et parce qu'ils auront La connaissance plus que toi Tu vas penser Qu'ils sont en train De te combattre C'est plutôt toi Qui ne grandis pas Tu as vu un parent Qui ne grandit pas Il peut combattre Ses enfants qui grandissent Ses enfants ont trop la connaissance Et ses parents Ben c'est le béard Non Moi je refuse là Alléluia Alléluia Vous savez Quelques personnes Je rencontre J'ai même un ami Qui est là Un pasteur Que je vais présenter tout à l'heure Il y a des ministères Des fois quand ils me rencontrent Ils ont l'impression Que j'ai fait une école théologique Une école biblique Je ne l'ai pas fait Je ne suis pas contre ça Mais je ne l'ai pas fait L'école Mais j'apprends Et tu ne peux pas me blaguer En circonstant la doctrine Ah ça je te dis Tu ne peux pas Histoire de l'église Encore moins On travaille C'est ce travail Alléluia On se le fait un matin comme ça Je suis apôtre international Il y a des apôtres aujourd'hui Quand vous leur posez La Bible Elle commet des livres La Bible Ça commet des livres La Bible Ça commet des livres La Bible Vous vous connaissez Il y en a Il y en a Alléluia Mon peuple périt Parce qu'il manque La connaissance Ne pensez pas que le Saint-Esprit Venit toujours Vous tout vous donnez Non Vous devez travailler Si le Saint-Esprit Dieu a pu parler A Daniel C'est parce que Daniel Lisait les écrits De Jérémie Il a su que le temps Était arrivé Pour la fin de la captivité Et il s'est mis à jeûner A prier Mais tu ne le lis pas Et les promesses sont devant toi Et tu passes à côté Parce que tu ne lis pas Apprends J'insiste là-dessus On ne peut pas faire des progrès Si on n'apprend pas Changeons nos cultures Changeons nos coutumes Au lieu de regarder la télé Regardez Dites les informations Éteignez vos télés là Ça ne vous apporte rien Amen Qu'est-ce qu'il raconte cet homme ? Eh bien il dit ce qu'il dit Sixième chose Paul dit à Timothée Ne néglige pas le don Qui est en toi Sixième chose importante Pour faire des progrès C'est de ne pas négliger Le don Ou encore les talents Que Dieu t'a donné Autant que nous sommes Nous avons des talents Merci pour ce cœur de chumeur Mettez de côté Vous allez reprendre après Merci Nous avons des talents Nous avons des dons Que Dieu nous a donnés Mais très souvent Nous les négligeons On ne travaille pas ces dons On ne les utilise pas Et ça meurt On nous a parlé ici Par la porte de Peter Des richesses Que Dieu nous a données Mais si vous ne les mettez pas En pratique Vous ne les exploitez pas Mais vous allez mourir pour Mais Dieu vous a déjà béni Il vous a enrichi Tel que vous me voyez là Je ne peux rien faire d'autre Qui puisse marcher À part le ministère J'ai essayé Ça ne marche pas Tu vois même Dans une boîte comme ça La boîte a des problèmes À cause de toi Tu devais le jaunasse Jusqu'à ce qu'on te vire Est-ce que je peux me faire comprendre C'est ta voix Donc si tu veux Tu veux picler Comme on dit Et toi et la barque Vous coulez Mais une fois que tu découvres Ton don Ton appel Qu'est-ce que tu fais Travaille Hallelujah Et j'entends Il y en a qui disent Mais oui Parce que tu aimes trop voyager Mais c'est mon travail Je vais venir Attendre le mardi Et puis attendre dimanche Attendre comme ça Mais vous blaguez Il y a des âmes à sauver Si je dois aller en Belgique J'y vais Je vais la Belgique C'est mon travail Parce qu'il faut que les âmes Soient sauvées Alléluia Tu dois connaître ton don Quel est ton don Dieu t'a donné un don Pour guérir les malades Tu attends quoi Que le passeur te dise Il y a un malade là-bas Pris que Dieu mette les malades Sur ta route Qu'on t'appelle Il faut imposer les mains Tu n'as pas besoin D'une autorisation Pastoral Pour aller imposer les mains Toi tu attends Quand on te donne l'autorisation Tade Mais passeur Est-ce que je ne vais pas aller Imposer les mains A quelqu'un à l'hôpital S'il vous plaît Tu es enfant de Dieu Tu reçois la parole Tu grandis Les dons sont en toi L'esprit est en toi Vas-y Exerce ta foi Pris Et ne réfléchis pas Si ça ne marche pas Et prie Toi impose la main Le reste ce n'est pas ton problème Si ça ne marche pas On dira que Non Ça ce n'est pas le langage J'ai la foi J'ai la foi Je pose Amen ou pas Mais est-ce que je parle A quelqu'un ici Néglige pas le don Ne néglige pas le don Voilà comment l'église Ne grandit pas A la vitesse que Dieu veut Parce que tu as le don Pour gagner les âmes Et tu ne le fais pas Pour toi c'est le passeur Qui doit aller Non Nous sommes tous Des pêcheurs d'hommes Tu dois avoir un fardeau Cette semaine je dois gagner deux âmes Je dois gagner cinq âmes Ça doit être un fardeau quotidien Et imaginez si tout le monde le fait Vous pensez vraiment que cette petite salle là En deux mois Mais ça explose On néglige les dons On le néglige Une étude a donné A montré que C'est souvent les jeunes convertis Ceux qui ont moins de deux ans de conversion Qui gagnent les âmes Parce qu'à un moment donné On devient Il y a un confort chrétien Qui s'installe On devient juste un chrétien Avec l'image Oh c'était magnifique le culte On a prêché sur quoi Les dix choses Qui permettent de Oh c'était Oh j'ai reçu ma part Et qu'est-ce qu'on fait Rien Alléluia C'est la vérité que je dis Tu ne peux pas progresser Tant que tu n'es pas dans la ligne De l'appel que Dieu t'a donné Tant que tu n'exploites pas le ministère Le don que Dieu t'a donné Vous savez comment ça marche dans le ministère ? Une porte on ouvre une autre Je vous dis Une porte On m'invite là Là-bas il faut prier pour un malade Tout ce que je fais c'est de me déplacer Seigneur accompagne-moi Je pars Pendant que je vais là-bas je prie Je discute avec la personne D'ailleurs J'ai ma tante à moi Elle habite de l'autre côté Elle est aussi à moi Est-ce que tu ne peux pas aller ? Je vais là-bas Et vous voyez tous les jours L'église grandpli Pas de personne il travaille Mais toi tu fais quoi ? Je prie pour un cas La personne est satisfaite Elle est délivrée Combien de cas de délivrance On a ici ? Personne est délivrée Ah non j'ai aussi un ami à moi On va on l'appelle Rendez-vous Mais c'est comme ça Je travaille Il faut que tu travailles Le don que tu as reçu Mets-le au service Alléluia Autre chose D'ailleurs vous noterez par rapport au don Colossiens 4 verset 17 Où Paul dit Dites à Archive de prendre garde Au ministère qu'il a reçu Afin de bien le remplir Colossiens 4 verset 17 Prends garde Au ministère que tu as reçu Tel que vous êtes Vous avez tous un ministère Certes vous n'avez pas le ministère D'Éphésiens 4 Où les rapports Tout le monde n'a pas N'est pas appelé à ça Mais au moins Nous avons tous un ministère De la part de Dieu Mets-le au service Sois révolté avec toi-même Aujourd'hui Si ça ne peut plus Continuer comme ça Amen 1 Timothée 4 7ème Quel point 7ème chose Oh my god Se focaliser Sur un seul domaine Se focaliser Sur un seul domaine Regardez ce que Paul dit Au verset 15 Occupe-toi de ces choses Occupe-toi de ces choses Donne-toi tout entier A elles Je m'arrête d'abord Occupe-toi de ces choses Focalise-toi sur ton appel Sur ton travail Il y a des personnes Qui veulent être à la fois évangélistes A la fois pasteurs A la fois docteurs A la fois apôtres Tout Tous les ministères C'est lui Et réussir pleinement Le passeur Il est à la prédication Le passeur Il est au protocole Le passeur Il est à l'accueil Le passeur Il est Il est omniprésent Et vous pensez Il va faire des progrès Une fois que tu identifies La ligne de ton appel Occupe-toi Quand J'ai discerné L'appel de Dieu Dans ma vie Bien sûr J'ai été aidé J'ai commencé A me focaliser Sur cela A travailler Au niveau de la parole A prier A jeûner Est-ce que vous jeûnez Même pour votre ministère Nous avons à l'église Juste le jour de jeudi Où c'est le jeûne Encore il faut vérifier Si tout le monde jeûne Parce que c'est le jeudi Où voilà Alléluia Pour rigoler J'ai l'impression Que vous ne jeûnez pas Qui sont ceux qui jeûnent Qui ne jeûnent pas Les jeûnes On est en famille Qui sont ceux qui jeûnent Je vais dire plutôt Qui sont ceux qui jeûnent Tous les jeûnes Tous les jeudis Ils ne ratent pas Ok Les jeudis On saute quoi Ok Ça c'est le jeûne De l'église Quoi que Je vais enseigner Sur les jeûnes Parce que J'ai l'impression Qu'on a trop pris du poids On va jeûner un peu Alléluia Il n'y a pas d'amen Gloire à Dieu Mais Où on va attendre Janvier prochain Pour jeûner un mois Ce n'est pas grave Mais toi-même Dans le cadre de ton appel Est-ce que tu as le temps De prier pour ton appel De prier pour ton ministère Tu dois prendre ce temps Seigneur je sens que Dans mon coeur Que tu m'appelles A tel ministère Même si Ça ne va pas exploser Aujourd'hui Mais tu as déjà Une prophétie Tu as déjà Si tu as une conviction Intérieure Mais tu peux déjà Commencer à le travailler N'attends pas Qu'on te reconnaisse Ici prophète Pasteur Pour commencer Non Travaille déjà Petit à petit Et cela va grandir La vie En parlant de Jean-Baptiste Il grandit Il croissait L'enfant croissait Dans le désert C'est dans un moment Comme ça Déserti De sécheresse De souffrance Que Dieu permet Que tu puisses Grandir spirituellement Je suis vert Alléluia Combien j'entends Chez les jeunes Pasteur Moi Moi j'ai un ministère Quelqu'un m'a dit Un jour Pas ici Ailleurs Moi j'ai un grand ministère Mais quand tu le regardes Parler Grand ministère Mais il n'y a rien encore Peut-être Tu as une prophétie Tu as un grand ministère Il commence à travailler Mémorise déjà Au moins 1000 versets Pendant 3 mois Travaille Apprends la Bible Cherche Dieu Moi je ne vous dirai pas Le nombre de jeunes Que je fais Au début Avant même de commencer Avant même d'être Commencé dans le ministère Une fois je vous rappelle Je fais un jeune Je travaille dur Je fais un jeune De 40 jours Et Dieu m'a délivré Le 35 35ème jour Seul Il y avait encore Des petits liens Qui étaient là J'ai été délivré Ce mois En 2007 Je fais un jeune D'un an Une année Une année De jeunes frères En 2007 De janvier En décembre Et vous pensez que Dieu prend le temps De prendre le temps De te préparer Quand tu es mardi Il y avait des épines Il y avait des épines Il y avait des souffrants De difficultés Qu'il ne fallait jamais abandonner Une des leçons Que j'ai apprises Ne jamais abandonner Quand même tout le monde Te trahit On a vécu ça Choisissez les diacres J'en rempli de l'esprit Nous nous allons nous occuper A la prière Au ministère de la parole Acte 6 1 jusqu'à 5 Par là Acte 6 1 à 5 Tu dois te focaliser Moi plus ça va Plus Dieu me dit Dieu me dit De passer beaucoup de temps Dans la prière C'est un coup de fil De ne même pas répondre De ne même pas De ne même pas le faire Parce qu'il faut prier Quand Dieu vous donne Un autre comme ça Il sait où est-ce Il veut vous amener Et il faut obéir Amen Focalise-toi Travaille Je parle des nuits blanches Ma femme est là Elle peut vous dire Je parle des nuits Blanches Quand il y en a Ils disent Ah vraiment On est bénis Quand aujourd'hui Le message est en train De traverser Les quatre continents Où les coups de fil viennent Les mêles viennent Nous sommes bénis Nous sommes délivrés Eh bien c'est au prix Le sacrifice Rien que pour travailler Méditer Faire des recherches Alléluia Alléluia Je ne crois pas Quelqu'un qui va s'appuyer Sur ses acquis Je connais C'est bon Non J'estime que J'ai beaucoup à apprendre Et la course Le grand travail Est devant moi Amen Huitième chose Paul dit à Timothée C'est huitième Il dit Occupe-toi de ces choses Donne-toi tout entier Se donner entièrement La dévotion Dévoue-toi Huitième Huitième C'est huit C'est huit non ? Ah Tu as décroché à un moment donné Huitième point Être motivé Je parle de la motivation Tu ne peux pas Faire des progrès Si tu as toujours besoin De quelqu'un Qui doit être là Pour dire Il faut venir prier Il faut venir Il faut Non Il y a un moment Où tu dois laisser Ces béquilles Toi-même Motive-toi toi-même Hallelujah 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 Non Que Dieu nous bénisse Que Dieu nous aide Il faut Il faut Vous savez Quand vous aimez quelque chose Qui aime quelque chose Quand vous aimez quelque chose Ah Peut-être pas vous Mais moi Quand j'aime quelque chose Je me donne les moyens Je vous assure Je me donne Les moyens Et je ne peux pas comprendre Qu'un chrétien Aime les choses de Dieu Il ne se donne pas les moyens Il faut être derrière Eux pour dire Non Il faut venir à la prière Non Il y a un moment On le fait Mais après On ne le fait plus Quand on est bébé spirituel Oui Mais à mon abandonné J'estime qu'il faut grandir Assez de caprices Tu dois savoir Ce que tu veux Amen ou Amen Hallelujah On doit te supplier Pour faire le Oh non Oh Tu dois te donner Tout entièrement Christ a fait tellement Pour moi Je ne sais pas Comment le remercier Ce n'est pas Ma dîme Ou mon offrande Qui va faire que Dieu soit content Non Je dis ça C'est rien Même si je lui donnais Tout mon salaire C'est rien Ce qui peut être agréable A Dieu C'est ma personne Lorsque je m'offre A lui C'est pourquoi Je me considère Comme un sacrifié Comme quelqu'un de mort Je ne vis plus Je ne vis pas Je vis pour Christ Christ est ma vie Comme Paul pouvait le dire Il est ma vie Il y a des choses Ça ne m'intéresse pas Vous ne me verrez pas Ma femme elle peut Elle peut me témoigner Vous ne me verrez pas M'intéresser au show Tel qu'elle est Aller dans les anniversaires Les fêtes Au détriment de l'œuvre de Dieu Jamais Je dis bien jamais Parce que je sais Ce qu'il a fait pour moi Ça c'est mon prix à payer Quand je vois les chrétiens J'étais à l'anniversaire J'étais fatigué Je n'ai pas venu au culte Et tu es ouvrier Tu n'es pas ouvrier Tu es encore au stade des anniversaires Anniversaire en plus de qui ? Ta nièce Petite de 6 ans Et tu manques à la prière Le dimanche Je sais qui je suis Tu danses Tu ne sais pas ce que tu es Au lieu d'influencer le monde C'est le monde qui t'a influencé Alléluia Alléluia Non L'engagement Lorsqu'on est chrétien On est engagé Je suis engagé Si quelqu'un met la main à la charrue Et qu'il regarde en arrière Il n'est pas propre au royaume des cieux Non Tu n'es pas propre au royaume des cieux Tu perds ton temps Tu dois être un soldat Tu dois être un soldat Un soldat On regarde à vous On dit Il est l'heure de combattre On est au poste Que je domme une heure Que je domme cinq heures Je suis au poste Petite migraine Maud de tête Des fois c'est une attaque démoniaque Parce que moi j'ai une migraine Je ne viens pas Tu ne comprends pas l'enjeu du combat spirituel Et tu veux être un ministre Ouin Mets ton ministère dans la poche Moi quand je vois ça je dis Toi Dans ma tête Toi Tu n'iras jamais loin Jusqu'à ce que tu comprennes la naissance Vous ne connaissez pas le ministère Le diable avant de prêcher Il peut te donner une biarrée Une biarrée Je vais arriver Maintenant si tu es programmé Nathanaïde c'est toi qui vas prêcher Je ne viens pas Non Tu n'es pas prêt Il faut dire je viens Dieu me guérira Voilà un guerrier Je sais que pendant que je monte ici Je crois à la puissance de Dieu Capable de me guérir De me restaurer Et de faire de moi un canal de bénédiction pour les autres Les guerriers ne sont pas engagés Moindre petit problème Regarde ton voisin dit arrête ça Tu ne l'as pas bien dit Dis-le arrête ces caprices là Arrête Amen Amen, Amen, Amen Je ne sais pas si je choque quelqu'un Pardonnez-moi si je vous ai choqué Mais c'est la vérité Huitième point A neuvième Merci Neuvième point Vous avez noté aussi Dans le huitième point Philippiens 2.13 Colossiens 3.23 Philippiens 2.13 Colossiens 3.23 Neuvième point La vigilance Il dit veille sur toi-même Veille sur toi-même Et sur ton enseignement Comme il devait enseigner Il devait veiller d'abord sur lui-même Ça c'est le premier travail d'un ministre de Dieu Avant de veiller sur vous Je veux veiller sur moi-même Sur ma qualité La qualité de ma relation avec Dieu Amen Ça serait quelquefois On peut rentrer dans une forme de routine D'activisme Ne devenons pas de Marthe De Marthe qui cherche sa servie Soyons des maris au pied du maître Alléluia Notre force se puise là Au pied du maître Dans la prière Dans la soumission à Dieu Dans l'obéissance La vigilance Soyez vigilants Veillez sur vos faiblesses Faites en sorte que vos faiblesses deviennent vos forces Telles que nous sommes avant tous des faiblesses Moi le premier Mais je dois travailler mes faiblesses Tu ne dois pas Le même péché ne doit pas toujours te faire tomber Tu ne dois pas toujours te retrouver dans la même faiblesse Même au niveau caractériel Toujours le même caractère Disant non Ça doit changer Tu dis Ah ça je me connais Moi je suis comme ça Alors par rapport à ma nature Je laisse Dieu me travailler de ce côté là C'est ça être vigilant Veille sur toi-même Et pour veiller sur soi-même Il faut aussi veiller sur ses fréquentations 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 Les mauvaises compagnies corrompent le bonheur 1 Corinthiens 15 verset 33 1 Corinthiens 15 verset 33 Qui sont tes amis ? Qui sont les personnes qui t'entourent ? Tu es entouré de qui ? Les mauvaises compagnies Amen Plus le temps passe Je me rends compte que Plus tu vis avec des mauvaises personnes Tu vas commencer à adopter leurs attitudes Leurs manières de faire Leurs caractères Donc il faut que la séparation soit nette Pour faire un choix Amen Ça c'est très important chrétien Pourquoi on est chou souvent ? C'est parce qu'on est mal entouré Moi quand tu m'entoures Et tout le temps Tu as toujours un discours négatif Négatif Tu parles toujours mal des autres Tu ne peux pas m'approcher Je n'ai pas besoin de ça On a besoin de s'édifier Faites attention à ceux qui critiquent tout le monde Parce que si on critique tout le monde devant toi Ça veut dire qu'on te critique sans toi Quand tu n'es pas là Ça c'est vraiment mon ami Mais tout le monde n'est pas bien Charlotte n'est pas bien Isabelle n'est pas bien Tout le monde est mauvais sauf toi Toi vraiment tu es Mais quand tu vas tourner le dos Sache que toi aussi On casse le sucre sur son dos C'est comme ça C'est ça la règle générale Alors on n'accepte pas Tu parles de Charlotte Tu sais ce qu'il faut faire ? Je viens je te parle Junion, Junion Tu vois Junion Ok Tu dis ok Ça c'est bien Calme toi un peu Viens On va aller Alors viens On vient maintenant chez Junion Tu peux me répéter ce que tu me disais tout à l'heure ? Devant lui Vous allez voir Il sera délivré sur le champ Le démon là va partir Merci Délivrance Alléluia Et quelqu'un en dit Il y a des gens qui disent Les choses sur toi Mais à tout le monde Sauf à toi Tu as vu que j'ai un défaut Mais viens me voir Frère Tu as un défaut Toi ton défaut c'est ça C'est ça Et tu me regardes dans les yeux Ça tu es un courageux La vérité tu dis C'est pas tout le monde Pas au concerné Pourquoi le concerné Et parle de tout le monde Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Alléluia Il faut qu'on soit délivré Le but de ces enseignements c'est ça Que nous soyons des modèles Sinon on ne va pas avancer On fait deux pas On fait trois à l'arrière Non Soyons vigilants Veille sur ton comportement Veille sur ton langage La manière dont tu parles Veille sur ton habillement Oh je vais commencer à parler l'habillement Il commence à faire chaud Oula Je sais qu'ici on se discipline D'une manière générale La culture de la maison Il y a une bonne discipline Mais attention Parce qu'il y en a Ils disent Comme on n'en parle pas Donc on peut profiter Non On va vous panier Vous connaissez le verbe panier On va vous mettre un pan Il y a quelqu'un qui est venu dimanche Elle enlève tout On lui dit écoute Mais je dis Eh 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 Il faut lui dire là Attention Elle a rémis tout de suite Quand on a vu qu'on est venu me voir Frère On n'essaye pas On n'essaye pas Ton dos là Tu n'es pas une voiture décapotée Pour qu'on voit ton dos Habille-toi Alléluia Pas de ventre à l'air Pas de Voilà quoi Pour que les frères Quand ils adorent comme ça Ils regardent à côté Alléluia Alléluia On connait les histoires dans l'église Et puis quand ça rentre Puis des petits serpents Non Disciple Dis à ton voisin Habillement Disciple même dans l'habillement Non il ne t'a pas entendu Dis-lui Disciple dans l'habillement Alléluia Ah là on rigole On cache les formes On n'a pas besoin de voir les formes On n'a pas besoin de voir Non Oui tu peux me prendre en photo Disciple dans l'habillement Dis-lui là Alléluia Non parce que ce qu'on voit Dans les églises ici Ça m'écœure À la chorale Machin Non 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 Ça passe pas Tu es assis Sous discipline Parce qu'apparemment Aussi dans les églises On ne met pas les gens Sous discipline C'est pourquoi il y en a Ils profitent Sous Dis à ton voisin Ici il y a sous discipline Il y en a Il y en a Ils sont sous discipline Mais vous ne savez pas On les cache Mais ils sont sous discipline Ils ne servent pas Ils sont assis Sous discipline Ça marche Alléluia Tu n'as pas fouillé Tu vas aller où ? Tu vas-y Tu vas-y Je vais te chercher Dieu ne t'a pas dit de partir Tu vas aller où ? Alléluia Tu vas revenir Le bon besoin Ça va ? Tu as besoin d'amour Je te donne l'amour Mais il n'y a pas de problème Tu reviens Mais tu es sous Discipline Quand on voit que tu chantes Je dis bon là Tu as compris la leçon Allez Sœur Dieu Sinon Si la première génération On est sous La deuxième génération On va réussir Ça c'est des modèles Alléluia Je peux continuer Je finis Je finis d'ailleurs Vigilance Connais-toi toi-même Dernier point Que Paul évoque ici Il dit Il dit Occupe-toi de ces choses Donne-toi tout entier à elles Afin que tes progrès Sois évident Pour tous Veille sur toi-même Et sur ton enseignement Persévère dans ces choses Car en agissant ainsi Tu te sauveras toi-même Et tu sauveras Ceux Qui t'écoutent Dernier point La persévérance La persévérance Tu vas aller loin Dans les choses de Dieu C'est vrai qu'il peut y avoir Des moments de haut Des bas Des difficultés Mais apprends A persévérer Même quand tu as échoué Même quand tu es tombé Même si tu es tombé Dans le péché On ne va pas te rejeter Alléluia Et je suis d'ailleurs Contre les personnes Qui accusent Les gens qui tombent Parce que c'est comme Si tu étais debout Par ta force Quelqu'un est tombé Avec amour On l'aide à se relever Et à continuer la course Alléluia La persévérance Tous les grands hommes de Dieu Que vous voyez Les femmes de Dieu d'aujourd'hui Ils ont eu des moments De faiblesse dans leur vie Il y en a même Au début de leur vie C'était des grands tombeurs Mais Dieu les a aidés Alors pourquoi ne pas A aider les autres Parce que des fois Quand on a Un certain standique Dans la foi On pense qu'on est exempté Qu'on est au paroxysme De la spiritualité Donc les autres sont des Tu commences à regarder mal Les gens Non Lui c'est des péchers C'est des pécheresses Non Alléluia La persévérance Dis à ton ami Tu as besoin de la persévérance Ne baisse pas les bras Quand même c'est difficile Il ne baisse pas les bras Sois fort Sois debout Avec la persévérance Le temps va passer Et le temps C'est un facteur de qualification Dieu va nous qualifier La Bible dit que Si tu persévères Dans ces choses Alors tes progrès Seront évident Quelques fois Tu peux essayer de marcher Aujourd'hui ça ne marche pas Demain tu essaies Ça ne marche pas Mais cela ne veut pas dire Que à long terme Ça ne va pas marcher Sache que si tu persévères Ça marchera La plupart des gens Qui réussissent aujourd'hui Ont connu aussi des échecs hier La vie d'échec Échouer en réalité C'est rester là Où tu es tombé C'est ça l'échec Mais la réussite C'est lorsque même Tu as échoué Lorsque même Tu es tombé Tu prends le courage De te relever Et de continuer la course Alléluia Nous voulons faire des progrès Nous voulons avancer Le progrès ce n'est pas tant Dans le numérique Ça c'est bien Mais si la qualité n'est pas bonne Ça ne sert à rien Ce n'est pas la peine D'avoir une église remplie Mais des péchés Non On veut une église remplie Mais des disciples de Jésus Des amoureux de Jésus Des gens qui ressemblent au Seigneur Qui sont un témoignage pour nous Ça c'est la vision Que Dieu veut que nous puissions avoir Qui démontre Que nous avons une vie de ressuscité Autrement dit On passera à côté Amen Est-ce que vous croyez que c'est possible ? Laissons le tête Nous allons prier Chacun va prier pour lui-même Tu vas dire à Dieu De t'aider Avec ce qui a été dit Tu vas lui dire Seigneur je veux avoir des progrès Aide-moi à mettre en pratique Cette parole Aide-moi par ton esprit Et levons nos voix Et prions le Seigneur Hallelujah Notre Dieu Notre roi Nous te bénissons Nous te bénissons pour ta grâce Nous te bénissons Seigneur Hallelujah Pour ta parole Nous te bénissons Seigneur Pour ton esprit Seigneur aide-moi Je prie Seigneur Que tu puisses m'aider Aider Seigneur Chacun de mes frères Chacune de mes soeurs ici présents Seigneur mon Dieu A mettre ces choses en pratique Seigneur nous ne voulons pas Seigneur Être des bébés Seigneur nous refusons Ce stade Où nous sommes de bébés Mais nous voulons Père Ô Dieu de louange Être des hommes Et des femmes Qui font des progrès Seigneur dans la foi Dans la marche chrétienne Seigneur Qui refuse Ô mon Dieu Mon roi La distraction Seigneur Qui refuse De gaspiller Les choses que tu nous donnes Seigneur Des personnes Qui s'exercent A la piété A une vue de moralité De sainteté De sanctification Seigneur Nous voulons être Ces personnes Mon Dieu Mon roi Alléluia Qui travaillent Ô Dieu de louange Être des personnes Pères Alléluia Ô qui sont persévérants Au nom de Jésus De Nazareth Seigneur Fais de moi Un modèle Mon Dieu Seigneur Je veux davantage Apprendre Seigneur Seigneur Je ne veux pas Négliger les dons Que tu m'as donné Seigneur Que tu nous as donné Donne-nous Seigneur Mon Dieu Père de louange D'aller de l'avant Donne-nous Seigneur De faire des progrès Evidens Car avec Dieu Nous ferons des exploits Aide mon frère Aide ma soeur Père dans le nom de Jésus Que tout ce qui vient Pour faire obstacle Soit écarté de nous Soit éloigné de nous Seigneur Mon Dieu Dans le nom de Jésus 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 Seigneur Merci pour ta grâce Seigneur Merci pour ta parole Seigneur Merci pour ses enseignements Qu'elles soient gravées Dans nos cœurs Au nom puissant de Jésus Nous t'avons ainsi prié Seigneur Et nous disons Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501